Ma question est que nous, on a pris un enseignement, de la façon dont on dit, dans la Bible, il y a cette alliance. Vous avez dit que l'on a compris cette alliance, vous croyez, en la période des autres. Maintenant, je vous posez la question, il y a cette alliance, il y a combien d'alliances seront la période des autres? Vous avez compris la question de faire? Vous avez compris la question? C'est à dire que quand j'ai mené mille ans et vous prônez, vous ne pouvez pas dire que la Bible soit l'avenir. Il n'est pas en même temps que j'ai gone, mais je ne peux pas dire que la Bible soit l'avenir d'un autre. J'ai défaut celui qui a manqué l'avenir de l'avenir. Je ne veux pas dire. On a vu des enseignements ici et ces enseignements nous donnaient l'idée que nous enseignions Il y a sept alliances dans la Bible, ça veut dire que la première c'est que Elohim a annoncé avec Adam et la dernière c'est avec l'alliance de l'Eglise Maintenant je voulais te poser la question, est-il vrai qu'il y a sept alliances ici dans la Bible, combien vous enseignez l'alliance ? Et la roue ? Que vous avez donné là ? C'était l'ancien appréhension C'était l'ancien appréhension Bon Pour poser aussi la question, soyez précis éditeur, où est-ce que vous sortez cette information ? Il n'y a pas de confusion Bon, en fait, l'alliance, c'est pour ça qu'on parle d'eux Des fois, en d'autres études, on parle de la première alliance, ou alors l'ancien pacte, et le quartier nouveau Donc il y a une alliance unique Unique Dans laquelle le Créateur révèle ses déceintes Et maintenant, il y a une alliance unique Non Bon, maintenant, ce qui peut être traduit très souvent par certains comme cette alliance, ou bien 1000 alliances C'est que cette alliance, par le projet du Créateur Sa révélation est donnée aux gens de manière progressive Donc, si vous lisez bien dans l'écouture, vous verrez C'est le même projet qu'il révèle déjà à Adam C'est le même projet qu'il révèle à Adam C'est le même projet qu'il révèle à Adam C'est le même projet qu'il révèle à Adam C'est-à-dire, non seulement le Messie vient le rendre clair, mais il le rend aussi accessible aux hommes. Donc, il y a une alliance unique, mais qui a été révélée aux hommes de manière évolutive. Lorsque vous lisez bien la marche d'Abraham avec Elohim, vous verrez clairement qu'Elohim se revêle à l'Abraham de manière progressive. Et quand on parle de la révélation, ça veut dire que c'était prophétique, bien sûr. Il confère progressivement Abraham son identité. Et plus l'esprit d'Abraham accepte dans les vertus du Créateur, il comprend les décennies. Vous voyez très bien. Donc, à un certain niveau, vous voyez clairement combien l'étendue de la promesse élargit. Oui, c'est-à-dire que vous lisez au niveau de la lettre, vous pouvez croire qu'il lui parle d'autre chose, mais en réalité, c'est une révélation progressive. C'est pour ça aussi que vous voyez, c'est représenté globalement par l'ancien sacerdoce. Et l'ancien sacerdoce, il y avait ces compartiments du temple que vous voyez, il y avait le lieu très simple dans lequel le sacrificateur entrait. Il y avait aussi le pavé extérieur. Et il y avait aussi le pavé extérieur. Le pavé extérieur vient leur parler de l'unime qui était à l'intérieur. Mais dans le pacte nouveau, tous les esprits concernés par ces territoires sont amenés dans la même nature. Un très bon, il nous a accordé depuis notre téléphone au travers du Messie. Bon, le Messie a dit. Vous voyez très bien. Voilà, donc il s'agit d'une analyse unique, dans la personne de manière évoluée. bon et quand il est maintenant le pépé voilà on va ok donc elle demande si dans l'aspect d'Elohim son enfant peut aller à l'éducation à l'éducation voilà je pense que cette question nous l'avons adopté globalement nous nous avons été très attentifs nous l'avons abordé pendant la première part je reviens sur un élément très important c'est de là même que viennent tous les soucis Il suffit que vous permettez de régler le fonctionnement de la structure de l'humain, vous changez tout. Donc, le problème n'est pas le terme humain. L'éducation est instituée par le créateur humain. Mais le problème se situe au niveau du sens qu'on a donné au terme. Et vous pouvez être sûr que ce sens-là, ce n'est pas les hommes qui l'ont donné. Mais c'est une autre intelligence dont les hommes sont dépendants. Vous voyez très bien, c'est là tout le problème. Comme par exemple le terme de richesse, le problème n'est pas au niveau du terme. Mais le problème, c'est au niveau de l'esprit qui vous donne la compréhension. J'ai dit tout à l'heure que, regardez bien lorsque le créateur donne sa parole à son père. Il leur a donné cet ordre-là. Il leur a donné un ordre-là. Oui, il leur a donné un ordre-là. Maintenant, c'est vrai que je l'ai accompli. Lorsque vous prenez la parole comme des règles moraux, Il leur a donné un ordre-là. 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 Il était directement instruit par son père. Imaginez que vous considérez le créateur comme étant le principe de l'intelligence. Vous n'aurez pas de soucis en l'adapté. Vous n'aurez pas de soucis à aller chercher l'intelligence à dire. Ce n'est pas vous comprenez parce que le créateur lui dit, c'est lui qui a la chance. Et à partir de là, le Messie le comprend très bien et aussi le principe d'éducation qui n'est qu'un transfert d'identité du prêtre. Donc ces termes-là ont été adressés à un peuple qui émanait du prêtre. C'est un peu expliqué qu'il comprenait d'ailleurs de la même manière. Voilà, et maintenant lorsque vous prévenez un individu qui au niveau spirituel est mort, c'est-à-dire qui n'est sensible qu'aux éléments du monde. Vous voyez très bien, parce que l'individu, bah, elle va être connu. Vous êtes convaincu que vous voulez sortir de l'intelligence pour l'amener de l'enseignement. Vous êtes bien sûr que vous voulez faire un d'aujourd'hui ? Vous voulez faire un conseil pour nous ? C'est là que vous avez dit que vous avez dit pendant l'enseignement que vous déréglez la culture de l'homme, vous changez tout. Cet homme appelle intelligence folique, il appelle folie intelligente. C'est ça le désordre. vous comprenez donc pour être aussi simplement c'est que c'est pour chacun c'est qu'il convient d'annoncer c'est le message c'est le royaume des sur lequel il est pris il a rentré dans sa série qu'on fait ok vous allez les messieurs mais les mille annions mais des mille annales d'y en ouai 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 donc le problème c'est vraiment pas l'école c'est le sens qu'on a donné c'est évident il a aidé à sa meilleure et nous donc votre souci c'est de laisser que le créateur passe croître si vraiment c'est son destin pour vous croître votre compréhension votre intuition et que vous marchiez par rapport à ce qu'il vous donne dépercevoir parce qu'il est impossible que hors de cette compréhension que vous marchez au temps. Je ne sais pas si je suis clair au sujet de ce qu'on appelle la guérison. Vous ne marquerez la manière dont le Seigneur opérait. Donc, il était extrêmement strict. Quand il trouvait quelqu'un qui était malade, parce que quand on parle de la maladie, on parle du dérèglement. Ça peut être physiologique, ça peut être sushi. Et chaque fois que nous essayons de trouver quelqu'un dans cet état, c'est ce qu'il reconnaissait en lui. C'est lui qui marquait le créateur libère, qui allait vers lui et lui il s'attaquait. Il s'attire toujours. Et pourquoi ce n'est pas une offence ? Regardez bien dans le fonctionnement de l'homme. C'est l'esprit qui protège le corps, Ce n'est pas le corps qui protège l'esprit, vous comprenez bien, lorsque vous mettez le corps avant l'esprit, le corps est sans défense, pour que votre esprit protège le corps, il faut qu'il soit connecté à la source de sa force, ce lien qui découle de l'esprit, cette relation qui découle de l'esprit avec le créateur, c'est elle qui protège le corps, vous comprenez très bien, donc c'est la même chose, vous voyez très bien, lorsque l'esprit est connecté au créateur, vous avez une âme vie, et vous avez un corps sanctifié, à l'abri du dérèglement par les forces marines, c'est là le principe de la guérison, Vous avez un corps qui dit, vous avez un corps qui dit, vous avez un corps qui découle, vous avez un corps qui découle, c'est pas vous comprenez, c'est pour ça que quand on dit le mal, la maladise c'est le mal qui s'écrime, c'est la gouvernance, c'est la gouvernance, c'est la gouvernance, c'est le fonctionnalisme. vous comprenez très bien ? c'est à dire que lorsque votre esprit retourne au Créateur il est bien, il est bien sûr dans le Créateur, il est sous protection c'est ce que le Messie lui était en train d'instruire nous le disions l'autre fois quand vous lisez Actes chapitre 6 dans le chapitre 3, verset 6 vous voyez le paralytique que les disciples ont trouvé devant le professeur de Saint-Denis dans les versions catholiques où on a écrètement perverti le sang mais si vous lisez dans le shuraki vous remarquerez quelque chose de très important dans la version seconde romaine on vous dit que Paul quand il arrive devant le paralytique il dit au paralytique nous n'avons ni ordre ni argent c'est ce que nous avons nous le donnons et il dit au paralytique que nous n'avons que Jésus crie l'inf Café marche c'est ce que nous avons dans les versions catholiques qui importent nous pour cette version Rhodol8 et les versions catholiques comme elle nous Rings et nous nous pourrons que Espéralement se demandent mais là la versionnn Churaki c'est ce qui est convenable à la petite acostumeernuit de l'Autre, ce que時 Quite훈 dit aux paralytiques Nous n'avons ni heure, ni armoire, donc ce dont tu as besoin, ce dont tu as besoin, ce dont nous avons, donc au nom des étoiles, mais ce qu'ils ont, ce sont les vertus, les vues qui leur sont concernées, et ils disent aux paralytiques, réveille-toi et marche, fortité, vous comprenez bien, c'est-à-dire que quand vous comprenez bien, l'infirmité, elle n'est pas physique, l'infirmité c'est spirituel, c'est le fait que l'esprit que vous êtes soit en dehors de cette potentialité, donc l'inconscient de ton identité dans le Messie, Donc, la maladie, ce qui soumet l'homme, ce qui soumet l'homme au règne du mal, au règne du mal, au règne des principautés spirituelles, c'est le dérèglement de ça. Quand la structure est rétablie, alors, ça... Et vous voyeurrez dans les écritures, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si votre chef doit être éprouvé, l'esprit étant protégé, c'est pour votre instruction. C'est le plus pour vous paralyser. Et le plus pour vous paralyser. Quand on dit guérison, ramenez l'homme à convaincre l'homme qu'il est seul, qu'il peut le chercher, que la guérison n'est pas physique. Et jamais il n'accède à la guérison. Et c'est le suivant que, si vous ramenez l'humain à se considérer comme physiologique, comme charnel, ramenez-le dans un sens perverti de l'école, il n'accèderait jamais à la guérison. Il n'est pas qui est en train de louer. Il n'est pas qui est en train de louer. Il n'est pas qui est en train de louer. Il a dit qu'il ne s'est en train de louer. Parce que l'inteligeant, c'est l'inteligeant. C'est l'inteligeant. C'est l'inteligeant. Tu es un téligeant. Vous comprenez? Je voulais introduire ce que ça par rapport à l'explication qu'on a donnée. vous passez on a donné l'exemple chamelle oui pas seulement chamelle c'est que dans j'ai eu le vœu en revient chez les enfants puis l'humain, puis le j'aime bon j'ai eu le vien ça va dire par la prière il est parti en gros pour les jeunes qui ne sont pas la prière et qui sont partis je veux comme esprit ça c'est-à-dire cela vient de l'eau et cela vient du marais voilà c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure je pars parce que le problème s'est situé au niveau de la perversion de terre vous prenez un exemple vous prenez le terme de richesse vous comprenez bien pour le créateur la richesse a un sens unique mais qui m'a le droit si vous prenez l'homme l'esprit sa richesse est liée à ce qu'il reçoit le créateur mais maintenant il y a un autre sens à ce terme qui relève de la matière qui n'a pas pour but de vous conduire à la richesse mais de vous dévier de la richesse l'homme est lié en plus quand on se lance et certains diront qu'il y a deux recherches il y a qu'une seule on n'a qu'une seule l'étude à son identité Mais la richesse concerne l'héritage qu'il reçoit de son père. Vous comprenez bien ? Donc certains vont vous dire, non il y a la richesse culturelle, il y a la richesse culturelle. Et c'est ça qui complète tout. Vous voyez ? Mais ce qui est très sûr c'est que l'esprit, lorsque le rentre dans ses potentières, il fait par le lien avec le créateur, bien sûr qu'il prend en s'enlant sur le visite, mais il y a la richesse culturelle qui est unique et c'est le retour de l'esprit vers le créateur. Celle qui s'est définie par rapport au physiologique n'est plus de manipulation. Mais la vraie réunion, il y a la richesse culturelle et il y a la richesse culturelle et il y a la richesse culturelle. Il y a la richesse culturelle et il y a la richesse culturelle. Je sais pas si vous avez compris. Regardez. Vous avez compris. Voilà. C'est-à-dire que le retour de l'esprit vers le créateur, il y a la richesse culturelle et il y a la richesse culturelle. Il décharge le corps de tous les choix qui sont déposés par l'esprit. Il y a la richesse culturelle et il y a la richesse culturelle et il y a la richesse culturelle. Alors que la guérison qui est fini sur le plan physique garde l'esprit dans la richesse culturelle. Nous sommes là, c'est comme ça. Nous sommes là dans la zone de la Land. Nous sommes là, dans la zone, dans la base. Nous sommes là, nous sommes là. Et vous pouvez même croire que vous n'avez pas d'un joint du créateur pour arriver à la guérison. Bon mais non, il est là, on l'a dit. Il est là, on l'a dit, on l'a dit. Il est là, on l'a dit. On l'a dit à la nouvelle, on l'a dit. Il est là, on l'a dit, on l'a dit. Il est là, on l'a dit. Il m'a dit, on l'a dit. Il est là, il est là. Il est là, on l'a dit. Là, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de flou. Et c'est quand même ? Et c'est quand même ? Et puis, vous pouvez prendre, vous continuez à prendre. C'est là toute la difficulté que tu avais. Vous pouvez encore prendre notre... Vous prenez notre terme, l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est lui. Vous voyez là, nous n'y a pas eu moyen de pouvoir. Donc, vous prenez notre terme. Vous prenez notre terme, l'intelligence, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Mais en dehors de l'intelligence qui est lui, Vous comprenez bien ? Mais si vous n'arrivez pas à faire la dictation entre ce qu'il y a, l'intelligence pure et l'intelligence manipulatrice, vous allez être au capteur. Oui. Nous n'y a pas de choses, nous n'y a pas de pouvoir, mais nous n'y a pas de faire un bon café. Ok. Regarde le frère. Le frère Bic a donné au départ un exemple qu'on devait déjà... qu'il devait déjà lui donner une vue de ce qui a été expliqué tout au long de son développement par rapport à la guérison de la maladie. Et il disait que l'apôtre Paul a reçu une écharpe dans sa chair. C'est un problème qui touchait à son physique. Mais que le Seigneur lui a simplement dit que sa grâce lui suffit. Et par la suite, Paul a compris que ce n'est pas l'écharpe qui est le problème. Ce n'est pas que lorsque l'écharpe va s'enlever qu'il a été guéri. Mais il est guéri parce qu'il a reçu la guérison spirituelle. Mais pourtant, c'est sûr même Paul qui a reçu cette écharpe que des gens, sans le savoir, viennent toucher et reçoivent par exemple la guérison de leur chair. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ce n'est pas la guérison du physique, le problème du salut spirituel qui est le plus important. Plus de taux, nous avons fait un blé pour que vous apporte de la taux, on apporte le blé pour que vous apportez la taux. Mais il faut que vous preniez à chaque fois, pour que vous retenez à un reste de travail. Dans ce qui concerne les taux, nous ne pouvons pas importer que ces tr橋iers. Pourquoi mam-réçois vous réponses à leurs interrogations? Donc, si ces interrogations n'étaient pas exprimées en même temps. OK, bon. Je vais vous demander de savoir que vous faites, mais que vous ne vous rendez pas en main avec vous. Vous ne vous rendez pas en main avec vous, vous ne vous rendez pas en main avec vous. Vous ne vous rendez pas en main avec vous. Donc, le premier est en main. La première est en main avec vous. On vous demande, vous allez voir, vous allez vous parler, vous allez vous parler. Voilà ! Nous demandons des actions de remerciements multiples de notre pays. Nous sommes reconnaissants pour tes bontés qui sont incommensurables. Comprendre au Père que tu aies établi lié à ton destin. Nous donner un avenir pu, un avenir commun avec toi. Nous communiquer ton nom par ton fils de choix. Certes, dans l'évolution de la compréhension, tu nous amèneras à apprécier à juste valeur l'immensité d'un tel amour. L'immensité d'un tel projet pour que de notre côté, on cite comme réceptacle de ta gloire que nous te soyons tout entier déviés. Et que la puissance que tu es vienne effacer le mensonge dans le monde. Que la gloire que tu es vienne étouffer la tromperie dans ce monde. Nous savons que tu es le libérateur et que jamais pour libérer, tu n'as eu besoin d'un grand monde. Jusqu'à la force, c'est toi. Jusqu'à la puissance, c'est toi. Nous prions, mon Père, que comme tu le sais toi-même, il est impossible que si tu n'élèves pas nos esprits dans ta sphère, que nous t'accepions ce que tu commis. Que tu y élèves ceux qui sont d'accord. Car nous sommes déployés dans le Messie. Accordent de même au plus simple la compréhension, l'intelligence, le discernement. Et que le retour à toi, la dévotion à toi soit rendue possible. Merci de bénir chacun individuellement. Et au travers vraiment de ce que tu vas déposer, va dans ce temps des uns et des autres, bénir cette nation et au-delà. Au nom de nos travaux de l'Esprit. Amen. Merci.